Et bien bonjour les écolières, écoliers de Poudlard, j'espère que vous allez très bien les amis. On est de retour sur notre petit jeu magique, donc ça fait plaisir. Donc, par contre on va commencer les amis. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé dans l'épisode d'avant. Donc on avait appris deux nouveaux sorts, Glacius et Bombarda. Et ensuite on avait fait une petite quête avec une amie à nous de Poufsouffle, il me semble. On avait libéré un dragon et on avait récupéré un oeuvre de dragon. Donc voilà, c'était assez cool ce qu'on a fait la dernière fois. Et là du coup je pense qu'on va regarder ce qu'on a à faire, mais il me semble qu'on doit aller voir un prof, il me semble. Je crois que... Alors on peut soit aller voir le professeur Bulbile. On peut aller voir Madame Kogawa. On peut aller voir le professeur Sharp parce que là il faut être niveau 20 pour faire la suite de la mission principale. Donc on n'a pas le niveau encore, on est niveau 19. Donc on va faire... On va essayer de faire ça les amis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Lancer Repulso sur un ennemi en lévitation. Ok, on peut essayer de faire ça. On a déjà fait un truc, récupérer des crottes de nez de troll, ça on avait déjà fait. Donc on va essayer d'aller faire ça. Ok, je me suis mis un petit camp de bandits, les amis, sur la carte. Donc on va essayer, donc il faut que je fasse un... Un Levioso et que je fasse un Repulso en même temps. Ok, ça n'a pas fonctionné. Oh ! Avec la cheat, mec ! Ok, attendez, il faut que j'attende qu'il m'aurait pu le saut. Ok, alors attendez, on va essayer de ne pas faire n'importe quoi. Attends, 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 oh là, oh là. Calmez-vous les gars, laissez-moi en vis-à-vis. Voilà, ok, super. Super, super, les amis. Ok, on peut même le faire une deuxième fois. Nice. Ok, lui, il nous agace un peu. On va le buter. Voilà. Comme ça. On n'en parle plus. Alors, du coup, je vais me remettre mon petit sort. Donc on a des petits trucs à récupérer, les amis. Donc ça, c'est cool. Donc on peut aller au cours de divination pendant la journée. Donc, ok, on va aller en cours, les amis. Bon, je pense que ça doit être par là, les amis. On va grimper là-dessus. C'est une superbe échelle. Enfin, si tous les élèves doivent monter par l'échelle, ça va être sympa pour aller en cours, en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a un petit coffre avec de l'argent. On a un petit document modèle de... Alors, on dit Chiromancie. Chiromancie, je ne sais pas. Désolé pour la prononciation. Alors, vous pouvez passer le temps... Ok. Il faut qu'on passe le temps. C'est pas comme ça. En ouvrant la carte. Ok, c'est en ouvrant la carte. Alors, on va avancer le temps. Let's go ! Pour jouer au tarot. Ah, c'est la black, la prof ? Elle est stylée. On a retrouvé notre copine avec qui on était allé libérer le dragon, je crois. Comment ça se passe ? Le prof, il parle pas ou... C'est comment ? C'est comment, là ? Je suis le seul qui n'est pas habillé comme les autres, c'est crazy. Alors, je ne sais pas ce qu'elle va nous apprendre. Poussez-vous, poussez-vous, il y a un troupement, là. Ça va, franchement, j'ai vraiment galéré sur l'interro surprise. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est un petit problème au niveau du bracelet meuf. J'avais quelque peu pressenti que vous honoreriez votre engagement. Je dis ça. Maintenant que les tâches que je vous ai confiées ont affûté votre perception, je me pose une question. Puisque vous savez que le présent, et même le passé, peut être révélateur de ce qui vous attend, que pensez-vous que l'avenir vous réserve ? Je vois la gloire, je sens un danger, je vois du pouvoir, je ne sais pas. Je sens un danger. Alors, j'hésite entre danger et pouvoir. On va mettre danger. Je n'arrive pas à me défaire de cette sensation d'un danger imminent. Je vois. Ces présages ne sont pas une condamnation, mais ils ont au moins le mérite de vous préparer à ce qui vous attend. Et sachez que vous vous préparez en ce moment même. Mais ces considérations ne doivent pas nous faire oublier votre succès présent. J'informerai la directrice adjointe de votre performance tout à fait exemplaire. Est-ce que cette performance est un aperçu de ce que l'avenir vous réserve ? Alors, pour ma part, je vous prédis de grandes choses. Est-ce que tu vois ? Canalisez votre magie. Est-ce que tu vois dans l'avenir que je suis Harry Potter ou pas ? Moi, je le sens bien comme ça en vrai. Ok, on a appris un petit descendo. Vous le maîtrisez. Et maintenant, pourquoi ne pas essayer le sort sur un mannequin d'entraînement ? Ok, d'accord. Alors, on va essayer descendo. Descendo. Alors, un petit mannequin d'entraînement. Ok. Descendo. Excellent. Je crois que vous avez compris. Ok, super. Bon, bah du coup, ça c'est cool. On a appris ça, les amis. Donc, on peut enchaîner sur un autre devoir. On peut enchaîner sur... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? S'entraîner à voler près des flèches. S'entraîner à voler près de la tour de Pont-Désir. C'est-à-dire utiliser une potion d'invisibilité. Oh, putain, on peut apprendre en doloris, les amis. Ah, mais non, ça c'est un truc... C'est pas vraiment un devoir. Au pire, on va faire le truc... Ok, on va faire le truc dans l'ordre, les amis. Tant pis. Alors, faire pousser et récolter du six cimbre. Ok, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ça. Le professeur Bulbile aimerait que je teste des choux-mordeurs de Chine, une mandragore et une tentacula vénéneuse en même temps. Il veut également que je fasse pousser du six cimbre et que je le récolte. Je suis à court de graines ou de plantes. Je pourrais aller voir chez Amanite et Chiendent ou un navet magique. Ok, d'accord. Eh ben, let's go. Hello, mon jeune monsieur. Alors moi, je cherche du six cimbre. Est-ce que tu as ça ? Yes, tu as des graines de six cimbre, c'est cool. Du coup, est-ce que je peux t'en acheter directement ? Ok. Je vais t'en acheter deux pour être sûr. Comme ça, on est tranquille. Donc on a ça, ça. Ok. Ah merde, il faut que je le fasse pousser. Ok, bon bah du coup, on a oublié d'acheter des graines, les amis. On n'a pas le choix. Ok. On n'a pas le choix. Alors, faire pousser et récolter du six cimbre. Ok, donc, est-ce qu'on peut le faire ici ? Ou est-ce qu'il faut qu'on aille dans la salle sur demande ? Ok, je pense qu'il faut qu'on aille dans la salle sur demande, les amis. Ok, me revoilà après un quart d'heure d'attente, les amis, pour récupérer ma tige de six cimbre. Donc ça, c'est cool. Donc on en a eu cinq, ça c'est pas mal. Alors, obtenir les trois plantes de combat, elle est utilisée simultanément. Ok. Ok, les amis. Et bah du coup, on va être obligé de changer de quête, parce que j'ai pas assez d'argent pour acheter une tentacule vénéneuse, là. Pour faire le truc. Mais j'ai pu passer au niveau 20. Donc il manque un tout petit peu d'argent. Donc tant pis, c'est pas grave. On va pouvoir faire la quête. Alors, attendez. Terminer le truc du professeur Weasley. Ok, donc c'est celui-là. Ok, on va partir là-dessus, les amis. Ça va être beaucoup plus facile. C'est toi qui l'as ? Le professeur Weasley m'a demandé de récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir ? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes de répondre à quelques questions. Oh la chieuse. Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser. Dans le but de voir si tu connais bien le monde des sorciers. J'ai demandé plusieurs fois aux autres élèves s'ils voulaient essayer. Mais ils ont toujours refusé. J'ai vu tous les Harry Potters au moins deux fois. Ils n'accordent pas autant de valeur que moi au savoir. Je suis sûre que ça t'intéresse. Je vais commencer par les questions les plus simples. Ok. Si tu insistes, ok. Si c'est la seule façon de te convaincre de me donner ce livre, alors allons-y. Formidable. Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, Quelles créatures magiques étaient utilisées lors d'un jeu de Quidditch ? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune putain d'idée. La chrysalide dorée, le vivet doré, le serpoiseau. Putain, ça peut être les trois. La chrysalide dorée. Non, c'est faux. La réponse était le vivet doré. Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 1269 par un sorcier démoné barbours braille. Ok, c'est bon à la première de la classe là. Malheureusement, l'espèce est considérée comme éteinte. Question suivante. Quelle potion est communément appelée chance liquide ? Félix Félicis, ça je sais. Félix Félicis. Bravo. Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, Elle est interdite dans toutes les compétitions organisées. Moi je m'en fous, j'en ai. Quels artefacts magiques sont évoqués dans le conte des trois frères ? C'est les Reliques de la Mort. Les Reliques de la Mort. Correct. D'après Beedle le Bard, Les Reliques de la Mort se composent de la baguette de survie. Je l'ai. De la pierre de résurrection et de la cape d'invisibilité. Je l'ai aussi. Quelle balle de Quidditch est la plus grosse ? Euh... Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Donc le vif d'or, non, il est tout petit. Alors, entre le cognard... Euh... Je crois que c'est le soifle. Le soifle, c'est le gros ballon. Le soifle. Yes. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des trois cercles lors d'un match de Quidditch, l'équipe reçoit dix points. Vrai ou faux ? Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espèce. Alors, est-ce que c'est changer d'espèce ou changer d'apparence ? Euh... Je ne sais pas si c'est bien expliqué. Changer d'espèce. On va dire vrai. Vrai. C'est changer d'apparence. Putain, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Je pense que cela a assez duré. Je vais remettre le livre sur le piédestal. Si tu souhaites de nouveau évaluer tes compétences, j'ai plein d'autres questions à te poser. Je t'ai posé suffisamment de questions faciles comme ça. Les prochaines seront plus difficiles. Euh... Ok. Ah, désolé. Je n'ai pas le temps pour le moment. Préviens-moi si tu changes d'avis. J'ai remis le livre sur le piédestal. Réveillon. Je devrais trouver rapidement avec Réveillon. Je suis un petit peu pressé. Ok. Bah merci. J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Pour le petit truc. Tu devrais aller en cours de métamorphose. C'était sympathique. Alors. Ok. Donc, assister au cours de métamorphose pendant la journée. Eh bien. C'est parti. Allons-y. Je ne pense pas que ça dérange si je pionce un peu dans l'école. Putain, je suis premier de la classe. Mais, ne soyez pas découragés. En vérité, pratiquement tout peut être métamorphosé. Quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme. Comme je vois en chacun de vous. Des sorcières et des sorciers fabuleux tous sans exception. Ou alors. Peut-être que j'ai la vue qui baisse. Bon. Vous savez tous quoi faire. Ok. Alors du coup, on va apprendre ça. C'est cool. Il faut changer le truc en verre à pied. Oh bah non, j'ai fait un papillon. C'est cool. Excellent travail. Transformation. Ok. Nice. Alors du coup, je suppose qu'on doit transformer quelque chose, non ? On va juste lui parler. Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre, professeur ? Tout à fait. Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre. Oh, c'est vrai. Et franchement, vous excellez dans vos devoirs cette année. Devoirs m'ont aidé. Je passais trop de temps sur ces devoirs. Merci, professeur. Les devoirs supplémentaires ont été utiles. C'est bien ce que je pensais. Il semble que vous ayez fait bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier. Bien sûr, le guide n'est pas la seule mesure du succès. J'ai entendu dire que vous pouviez concocter une impressionnante potion Edurus. Cette potion peut s'avérer très utile, mais j'espère que vous n'en aurez pas besoin de si tôt. Merci, professeur. Je dois dire que je suis très impressionnée par tout ce que vous avez accompli, vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extrascolaires. Ok, non, t'inquiète. Je fais juste des petits trucs comme ça par-ci, par-là. Votre visite dans les cuisines et dans le cimetière de Préaulard avec Nick pour soutirer des informations à un fantôme, était-elle liée d'une façon ou d'une autre au professeur Fig ? Alors, votre visite dans les cuisines et dans le cimetière de Préaulard avec Nick pour soutirer des informations à un fantôme, était-il liée ? De toute façon, du nom de professeur Fig. Le professeur Fig m'a dit d'explorer les environs autant que possible afin de remplir mon guide du sorcier. Je vois. J'admire votre penchant pour l'apprentissage. Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement. La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses. Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment-là pour m'assurer que vous êtes prêts pour vos examens. En attendant, je vous félicite. Vous pouvez partir. Ok, bah merci, merci professeur. C'est cool, hein ? C'est cool, c'est cool. Alors, on va tester ça, les amis. Hop là ! Nickel ! Ça, ça marche super bien. Bon, eh bien, en tout cas, on va se faire une petite pause ici, les amis. Je pense que c'est mérité. On a attendu pas mal de temps pour la plante et du coup, on n'a pas pu faire la quête de la plante. Mais bon, c'est pas grave. On va la faire de toute façon sûrement bientôt. Donc, on se verra dans le prochain épisode, les amis. On verra ce que ça donne.